Le Kremlin a déclaré jeudi que les pays occidentaux qui fournissent des armes à l'Ukraine pour frapper directement le territoire russe feraient face à des conséquences certaines. Le président Vladimir Poutine a déclaré plus tôt qu'il envisageait d'armer les ennemis de l'Occident en représailles. En s'adressant à des représentants d'agences de presse internationales à Saint-Pétersbourg, le dirigeant russe a indiqué que Moscou envisageait de fournir des armes avancées à longue portée, similaires à celles que l'Occident donne à l'Ukraine, aux adversaires de l'Occident dans le monde entier. Poutine a mentionné spécifiquement les missiles à longue portée fournis à l'Ukraine par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, laissant entendre qu'il pourrait armer les forces qui combattent leurs intérêts à l'étranger. Si eux jugent possible d'envoyer de telles armes dans la zone de conflit pour lancer des attaques sur notre territoire et nous créer des problèmes, pourquoi ne pourrions-nous pas fournir des armes similaires à certaines régions du monde pour qu'elles puissent les utiliser pour attaquer des cibles sensibles des pays qui font cela contre la Russie ? a déclaré Poutine, ajoutant « La réponse pourrait donc être symétrique. Nous y réfléchirons. » Les commentaires de Poutine ont soulevé la possibilité que Moscou fournisse des missiles à longue portée aux groupes qui s'opposent aux intérêts des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France dans des zones de tension comme le Moyen-Orient. Interrogé jeudi pour savoir si le Kremlin avait des noms de pays que la Russie pourrait armer dans ce but, le porte-parole de Poutine, Dmitry Peskov, a répondu « Bien sûr que non. » Le président a dit exactement ce qu'il voulait dire et c'est une déclaration très importante, très transparente. Le fait de fournir des armes qui seront utilisées contre nous ne peut pas se faire sans conséquences et ces conséquences viendront assurément. Merci d'avoir regardé cette vidéo !